Sous-titrage ST' 501 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 Oui, c'est vrai, c'est une roue toute ronde Mais toutes les roues sont rondes, voyons Dans ce cas, ça sera pas si facile Pas pour moi, c'est ce que tu crois ? Oui, c'est ce qu'on verra dans tes rêves Hé, si ça se trouve, cette roue est celle d'une grosse machine ? Ouais, comme celle que Cochonfermier utilise pour labourer son champ Tous à la ferme, c'est moi qui conduit ! C'est moi qui conduis ! Non, c'est moi ! C'est moi qui conduit ! Oh oh ! Je crois que je ne conduis pas là Attends-moi ! Ne vous approchez pas trop de cette moissonneuse batteuse Les équipements agricoles, ça peut être très dangereux Croyez-vous que cette roue pourrait provenir d'une de vos machines, cochon fermier ? Eh bien, ça se pourrait, Cassis Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs grandeurs de roues sur mes véhicules Désolée, Cassis, ta mystérieuse roue ne correspond pas à l'une de mes machines Tu peux conduire si tu veux, mais non Non, je préfère que tu conduises, toi Plus vite, plus vite, allez ! Hé ! Si ça se trouve, notre mystérieuse roue est celle d'une brouette Non, ce n'est pas la roue d'une brouette La prochaine fois, c'est moi qui conduis Ok, ça ne me dérange pas Salut Hilda ! Salut ! J'ai l'impression que Hilda s'entraîne pour la prochaine course de vélo Hé ! Vous me donnez une idée ! Notre mystérieuse roue est peut-être celle d'un vélo Oui, mais comment peut-on en être sûr ? Je sais où nous devons aller Chez Bob, la boutique de vélo de Tourneville En avant ! Sa perlipopette ! Si M. Grognon n'est pas un peu plus prudent, il va avoir un accident Que faites-vous comme réparation, Bob ? Je resserre un peu le guidon, Groseille Il ne faut jamais monter sur un vélo qui n'a plus de direction Bob, est-ce que cette roue vous dit quelque chose ? Nous pensons que ça peut être une roue de vélo Ça ne me dit rien Mais j'ai toutes sortes de vélos avec toutes sortes de roues Jetez un oeil si vous voulez Merci Bob, c'est gentil Non Pas celui-ci non plus Regardez-moi ! Je vais vous faire la grande roue Oui ! Attention Astico ! Attends, on arrive ! Au moins, j'ai eu le temps de regarder toutes les roues du magasin Et j'ai le regret de vous dire que ce n'est pas une roue de vélo Mais si cette roue n'est pas une roue de vélo, alors c'est une roue de quoi, vous croyez ? C'est moi qui conduis ! Non, c'est moi qui conduis ! Les garçons, ce n'est pas une très bonne idée Pourquoi ? Ne jamais monter sur un vélo qui n'a plus de direction Merci encore Bob, au revoir Il n'y a pas de quoi les enfants Attendez une seconde, vous croyez que notre roue pourrait être celle d'un chariot de supermarché ? Non, ça j'en doute Astico Regarde, les roues sont beaucoup plus petites Mais pas celles d'un go-kart, regardez ! Tu as raison Cassis, on n'y avait pas pensé À la piste de go-kart, c'est parti ! Cassis, conseille, venez par ici Essayons de trouver un go-kart à qui il manque une roue C'est une excellente idée, allez commençons Non, les quatre roues sont là Idem pour celui-ci Je suis sûre que c'est celui-là, vous voyez ? Il lui manque la roue avant Oui, mais ce go-kart a des roues carrées et non rondes C'est étrange, j'étais sûre que toutes les roues étaient rondes Je dois me tromper alors C'était bien essayé en tout cas, Groseille Cassis ! Hein ? Il y en a un autre à qui il manque une roue C'est juste et ces roues sont rondes cette fois Essayons-la Cette fois, c'est moi qui conduis Pas question, c'est à mon tour Merci Cassis, merci Cassis Non, pas encore Oh non ! Regardez, ce n'est pas non plus la roue de ce go-kart Mais oui ! Mais non ! Arrêtez-vous ! C'est à mon temps de conduire ! Non, pas question, c'est moi qui conduis Moi ! Non, moi ! Moi ! Rien de cassé ! Au cas où quelqu'un s'inquiéterait ! Notre mystérieuse roue ne correspond à aucun véhicule Ce n'est pas une roue de tracteur, on l'a vu ? Ce n'est pas une roue de brouette non plus Et encore moins une roue de vélo Ni une roue de go-kart, on l'a vu aussi Est-ce qu'on aurait oublié un autre type de roue ? Réfléchissons C'est moi qui aurais dû conduire Non, c'est moi qui aurais dû conduire Non, moi ! 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 Maintenant que j'y pense, bien sûr ! Je crois savoir d'où vient cette roue Ici Louis d'Or pour un flash de la plus haute importance Cassis vient à l'instant de déclarer qu'il avait résolu le mystère de la roue mystérieuse Ce n'est pas une roue, mais un volant, Louis d'Or C'est un volant, tu as raison, c'est évident ! Mais c'est le volant de quel véhicule ? Sa perlipopette ! Groseille a raison Tourneville est remplie de tout un tas de sortes de véhicules, Cassis Des centaines au moins Alors comment comptes-tu t'y prendre pour trouver le véhicule correspondant à la roue, Cassis ? Eh bien, une voiture sans volant roulerait complètement de travers C'est vrai ! Elle roulerait dans tous les sens et ce serait très dangereux Vous souvenez-vous d'avoir vu une voiture comme ça ? Ça y est, j'ai compris ! C'est le vieux taco de Monsieur Grognon Oui, et son volant a dû tomber de la voiture On croyait qu'il nous envoyait la main pour nous dire bonjour alors qu'il nous demandait de l'aide Dépêchons-nous, il faut lui rendre son volant le plus vite possible As-tu, quand tu suis ce pendant, tu arriverais à lui donner ? On n'a rien à perdre ! Essayons ! Merci les enfants et à bientôt ! Au revoir ! À bientôt ! Hourra pour Cassis ! On suit des pistes avec Cassis Aucun mystère ne nous résiste Tu peux faire comme nous Mais je n'y serais jamais arrivée sans la meilleure équipe de Tourneville ! Hourra ! Ainsi s'achève l'enquête de nos amis La mystérieuse roue n'était rien d'autre que le volant de la voiture de Monsieur Grognon Ici Louis d'Or et c'est la fin de l'émission Un jour un scoop Le mystère de la peinture bleue Tourneville est à trois points de la victoire Et il ne reste que trois secondes de jeu Cassis va tenter un panier de trois points Et c'est réussi ! C'est Tourneville qui gagne ! On est les meilleurs à Tourneville ! Wow ! Une nouvelle balançoire ! Elle est trop petite ! Exactement comme l'enchaîne C'est la même balançoire ! Elle a l'air neuve parce qu'elle a été repeinte, Hilda En fait, c'est tout le terrain de jeu qui a été repeint Oui, sans oublier toute la ville Ils ont dû prévoir des milliards de litres de peinture Gros Aïvier, on va jouer à la bascule ! Oh oui, j'adore ! Oh oh ! Tu as des traces de peinture bleue sur ton pantalon, Hilda Elle est encore fraîche ? Oh non ! Comment j'ai pu me faire ça ? Moi je sais comment ! La peinture de la balançoire doit être encore fraîche Non ! La peinture a complètement séché J'étais sûre d'avoir trouvé l'explication pourtant La chère du scoop de Tourneville Ici Louis d'Or, en direct du terrain de jeu de Tourneville Où de mystérieuses traces de peinture Viennent d'être découvertes sur le pantalon de Hilda Cassis, tu es le premier à les avoir constatées As-tu des détails à nous donner ? Elles sont bleues et je crois que Hilda a dû s'asseoir quelque part Où la peinture était encore fraîche Et comment comptes-tu découvrir d'où vient cette peinture fraîche ? C'est ce qui va être le plus compliqué Parce qu'elles peuvent venir de n'importe où Mais ne t'en fais pas car il s'agit d'un mystère que nous allons résoudre Oui ! Allons-y ! Tenez-vous prêts ! Quelle enquête commence ! Qui, quand, où, ça ? Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? Tous ensemble ! Tous ensemble ! Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? On résout un mystère ! Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? Oui ! Tous ensemble ! Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? Toi et moi et Cassis ! Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? Qui, quand, où, ça ? Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? Tous à Tourneville ! Vous venez tous de l'entendre Cassis et ses amis vont tout faire pour résoudre le mystère de la peinture bleue Restez à l'écoute pour d'autres nouvelles sur cette excitante affaire Autant couleur ! Ici Louis d'Or et c'était votre bulletin spécial de Tourneville ! Dis, Cassis, où commençons-nous nos recherches ? C'est pas évident ! La ville entière a été repeinte ! Où es-tu allée, mise à part sur le terrain de jeu, Ilda ? Eh bien, je suis allée à l'école, ensuite à la bibliothèque, on prend des livres et ensuite je suis allée au bureau de poste À l'école, à la bibliothèque et au bureau de poste La peinture fraîche doit être dans un de ces trois endroits ! Y'a pas une minute à perdre ! Allons-y ! Salut ! Bonjour ! Oh, j'espère que ces tâches vont partir ! Cette robe est toute neuve ! Je ferai de mon bien ! Vous savez, c'est vraiment très étrange ! Vous êtes la quatrième personne aujourd'hui à avoir les mêmes traces de peinture sur ses vêtements ! Eh bien, c'est vrai que c'est étrange ! Vous avez dû vous asseoir sur de la peinture fraîche tout comme Ilda ! Vas-y, montre-lui ! Ah ben ça, c'est la meilleure ! Si vous nous dites où vous êtes allée, nous aurons des chances de localiser la peinture fraîche ! Avant qu'une autre personne ait le derrière bleu ! Voyons voir ! Je suis allée au supermarché, ensuite à l'Institut de beauté, et puis à la bibliothèque, Et ensuite... Une seconde ! Vous êtes allée à la bibliothèque ? Oh ! Moi aussi, j'y suis passée ! Oh ! Tous à la bibliothèque ! En avant ! Où étais-tu assise, Ilda ? Euh... Je crois que j'étais sur cette chaise là-bas ! Ou peut-être celle d'à côté ? Oh non, ça y est ! Je crois que c'était... Oh... Je ne m'en souviens plus ! Alors il va falloir toutes les inspecter, Cassis ? Hum... Non, en fait ! Je ne crois pas que ce sera nécessaire ! Qu'est-ce que tu veux dire ? La peinture sur le pantalon d'Ilda ne vient pas de ses chaises ! Regardez ! Les sièges ne sont pas faits de lattes de bois espacées ! Peu importe où Ilda s'est assise, il y avait forcément trois lattes espacées ! C'est pour ça qu'elle a des raies de peinture sur son pantalon ! Oh ! C'est vrai ! Ça y est, j'ai saisi ! Donc, on élimine la bibliothèque ! Où es-tu allée autrement, Ilda ? Je suis allée à l'école et ensuite au bureau de poste ! Exact ! Regardez ! Excusez-nous, monsieur maladroit ! Pourriez-vous nous dire où vous êtes allée aujourd'hui, s'il vous plaît ? Où je suis allée aujourd'hui ? Oh ! Mais pourquoi cette question ? Nous voulons résoudre le mystère de la peinture fraîche ! Et personne n'a de la peinture sur ses vêtements sauf vous ! Oh ! Bon sang ! Tu as raison ! D'abord, ma voiture qui tombe en panne est maintenant ça ! Que va-t-il m'arriver ensuite ? Où étiez-vous avant d'aller à la bibliothèque ? Eh bien, j'ai déposé ma voiture au garage pour la faire réparer et ensuite, j'ai pris le tramway, je devais aller à la banque et puis je suis allée au bureau de poste pour poster une lettre et après... Le bureau de poste, c'est ça ! Hé ! Je suis allée au bureau de poste ! C'est fou ! C'est ça ! C'est là que la peinture fraîche se trouve ! Merci, monsieur maladroit ! Chut ! S'il vous plaît, la bibliothèque est un endroit silencieux ! Oups ! Désolée ! Suivez-moi ! Allons résoudre ce mystère une bonne fois pour toutes ! Je me souviens avoir posté une lettre et ensuite, je me suis assise juste ici ! La peinture est sèche ! Elle a peut-être séché après que je me suis assise ! Au moins, on est sûr qu'elle n'endommagera les vêtements de personne d'autre, c'est déjà ça ? On dirait que nous venons de résoudre un autre mystère, Cassis ! C'est faux ! On n'a rien résolu ! Il faut continuer nos recherches ! Pourquoi ça ? C'est vrai ! Le banc est de la même couleur ! Et il a des lattes espacées qui correspondent aux traces sur le pantalon de Hilda ! Mais regardez le sens des lattes ! Sur le banc, elles vont de haut en bas, alors que sur le pantalon de Hilda, elles vont de gauche à droite ! Ce qui veut dire qu'elle a dû forcément s'asseoir ailleurs ! Qu'est-ce qu'on fait alors ? Eh bien, le seul autre endroit où Hilda est allée... C'est l'école ! Tu as raison ! C'est l'école ! Les amis, allons-y ! Désolée ! Je ne vous avais pas vues ! Moi non plus ! Excusez-moi, j'aurais dû regarder devant moi ! Vous devriez aussi regarder où vous vous asseyez ! Oh non ! C'était mon dernier pantalon propre ! Vous avez dû vous asseoir sur de la peinture à l'école ! À l'école ? Non, je ne suis pas allé à l'école aujourd'hui ! Je ne comprends plus rien ! L'école était notre dernière chance ! Vous en êtes sûr, monsieur le facteur ? Absolument ! Je suis allé nulle part ailleurs ! Je suis monté dans le tramway et je suis rentré au bureau de poste ! Attendez une minute ! Comment es-tu allé au parc, Hilda ? J'ai pris le tramway ? Pourquoi ? Ah ! Miss Pot-de-Miel, avez-vous pris le tramway aujourd'hui ? Oui, oui, je l'ai pris ! Et la voiture cornichon de monsieur maladroit était au garage ! Alors il a dû aussi prendre le tramway ! Chaque personne qui a de la peinture bleue sur le derrière a pris le tramway ! Oui, exactement ! Et c'est là que la peinture fraîche se trouve ! Que tout le monde me suive ! Excusez-moi, je dois passer... Pardonnez-moi, madame ! Pardon ! C'est là-bas que j'étais assise, tout au fond ! Je le savais ! Les sièges sont bleus et les lattes vont bien de gauche à droite ! Oh non ! Il va s'asseoir sur la peinture ! La peinture est encore fraîche ! Mais vous n'essayez pas sur ce siège ! Eh ! Mais que se passe-t-il ? Désolé ! On essayait de vous prévenir, c'est tout ! Me prévenir ? Mais de quoi ? Vous alliez vous asseoir sur de la peinture fraîche ! Vous voyez ? Eh bien les enfants, vous m'avez rendu un fier service ! J'aurais eu l'air ridicule avec un pantalon plein de peinture ! J'aurais fait éclater de rire tous mes collègues ! Ici Louis d'Or en direct de la station de tramway pour une nouvelle de dernière minute ! Alors Cassis, avez-vous résolu le mystère ? Eh bien Louis d'Or, voici ce qui s'est passé ! Nous avons comparé les raies de peinture du pantalon de Hilda avec plusieurs chaises de la ville ! Et c'est en montant dans le tramway que nous avons trouvé les sièges correspondant exactement aux traces de peinture ! Cassis et ses amis ont donc résolu le mystère de la peinture bleue ! Ici Louis d'Or et c'est la fin de l'émission Un jour, un scoop ! Hourra pour Cassis ! On suit des pistes avec Cassis ! Aucun mystère ne nous résiste ! Tu peux faire comme nous ! Et Hourra pour la meilleure équipe d'enquêteurs du monde ! Je vais m'asseoir dans le fond ! N'y va pas ! Pas question, c'est moi qui m'asseoir dans le fond ! Non c'est moi ! Mais après c'est moi ! Dans la peinture fraîche ! La peinture fraîche ? Tu as des traces bleues sur le derrière ! Non c'est toi qui a des traces bleues sur le derrière ! Non c'est toi ! Non c'est toi ! Non c'est toi ! Non c'est toi ! Dans la peinture fraîche ! Non c'est toi ! Non c'est toi ! Non c'est toi ! Non c'est moi ! C'est toi ! Sous-titrage ST' 501